bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui du mieux qu'il vous soit possible et je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle méditation que nous allons consacrer à l'amour de nous mêmes parce que nous sommes dans un univers qui s'approche voir qui grandit selon l'énergie chinoise et il est plus difficile parfois de supporter sa solitude ou une rupture et comme les fêtes approchent je sais que de nombreuses personnes parmi nous se s'interrogent sur le casse tête du jour de noël pour savoir comment le vivre ou n'aime pas cette période et donc la réponse à tout cela c'est d'abord me semble-t-il de retrouver l'amour de nous mêmes mais un vrai amour d'être amoureux de nous installons nous sur le bord de la chaise si nous choisissons d'être assis et plaçons nos mâts en amasté devant le coeur de façon qu'elle se touche sans se serrer et que nous prenions conscience du changement que ça crée en nous d'unifier de permettre à la gauche et à la droite de se toucher si besoin ouvrons doucement nos mains et rapprochant les touchons les profitons en pour expirer d'une façon beaucoup plus libre et sentir au dessus de notre tête dans la direction de la flèche des doigts tout le ciel tout le ciel l'étoile polaire la grande ours sirius la première étoile qui apparaît devant nos yeux la nuit très brillante et qui ouvre le troisième oeil relions nous à la lune aussi et toutes ces énergies celles de la source originelle que maître chia présente sous une forme très sombre de lumière condensée et toutes ces énergies puissantes amenons-les au dessus de notre tête et se rejoindre dans notre étoile personnelle dans une sphère très lumineuse blanche ou dorée qui reçoit intègre toutes ces énergies et nous permettrons de les intégrer directement en une fois plaçons notre attention au niveau de cette sphère et en ouvrant notre coeur imaginons que nous sommes amoureux aussi de toutes ces énergies remplies de lumières et d'amour d'ordre et de beauté du cosmos et sans le coeur se détendre le regard se projeter vers le ciel et en inspirant c'est entrer légèrement les portes du bas pour que nous créions comme une attraction afin que les énergies de cette sphère de notre étoile personnelle descendent gentiment par la fontanelle et viennent remplir notre cerveau à chaque inspiration par exemple détendons notre souffle détendons les bras les épaules le cou détendons l'estomac le ventre détendons les muscles des jambes des cuisses des pieds détendons les muscles des doigts et des joues et du nez à l'ouette allons dans l'ordre qui nous plaira simplement dans une un scan qui nous amène à voir là où c'est le plus tendu puis là où c'est un petit peu moins tendu mais traquons la moindre tension et plus nous nous observons plus nous nous autorisons à nous détendre plus le souffle descend plus nous allons pouvoir faire descendre la lumière de l'étoile à travers le cou jusqu'au coeur respirer un peu derrière nos mains et ensuite amener la tension dans le ventre sous le nombril à éviter cette énergie à descendre et à descendre encore jusqu'au chakra racine jusqu'au centre énergétique ruine en bas juste en face de la fontanelle si on se tient à peu près droit et puis descendre à travers les jambes jusque dans la terre en suivant ce chemin profitons en pour accroître la détente du corps détendons notre esprit et cessons de nous prendre uniquement pour cette forme physique laissons nous sentir l'aura tous les corps énergétique simplement dès qu'on se détend une sorte de conscience de l'extérieur nous arrive en même temps que celle de notre volume global interne relions nous maintenant avec tous ceux qui vivent en même temps que nous une façon qu'on dit équanime si nous avons une peine d'amour une solitude ou si nous avons des inquiétudes pour noël la sont tous et toutes ces personnes aussi ou des problèmes de santé des inquiétudes pour autrui tout ça on va le placer dans cet amour qui émane de notre coeur pour tous les contemporains jusque dans les univers les plus lointains puis relions nous à tous ceux qui étaient là avant et tous ceux qui viendront après et enfin imaginons au dessus de notre tête les grands êtres qui ont déjà traversé tout ce que nous pratiquons les huit immortels par exemple ou yi eng qui a tout transmis à maître chia et d'autres grands êtres et doucement doucement descendons nos mains et plaçons les sur l'estomac observons en touchant un peu notre estomac en appuyant dessus donc l'estomac on commence à le toucher quasiment sous le védu sternum et il se trouve très légèrement sur la droite il part vers la gauche comme ça et descend un petit peu il est un petit peu assez bas en gros on peut dire que si nous mettons l'articulation du pouce la grosse articulation du pouce dans le védu sternum de la main droite ensuite et si nous posons le reste de la main sans que on serre la main contre le pouce mais sans trop écarter en fait ça va représenter à peu près le volume et la place de notre estomac donc tâtons un peu à cet endroit donc ça part très légèrement sur la droite et puis ça s'étale sur la gauche tâtons à cet endroit et observons si c'est un petit peu gonflé un petit peu dur tâtons et puis ensuite on va faire quelque chose qui va peut-être nous amener à roter qui se trouve être de faire rouler l'estomac parce que l'estomac on dit que c'est le siège de l'ego le siège du contrôle le siège de la digestion ou non non seulement des aliments mais des événements et donc on va en le faisant rouler l'aider à sortir tout ce qui l'empêche la bonne digestion donc comment on va faire on va commencer à trouver le point entre le sternum le védusternum et le nombril au milieu en gros c'est là qu'il se trouve vers le bas on va enfoncer nos doigts verticalement vers le bas du ventre et là penchons nous et ici on va faire rouler l'estomac en enfonçant les pieds les mains les mains plutôt dans l'intérieur du ventre et en faisant monter nos mains pour rouler l'estomac et ensuite on redescend donc on fait une sorte de massage qui monte et qui descend et on peut s'accompagner en s'incurvant et en se redressant très légèrement pour pouvoir accompagner cette espèce de vague que nous offrons à notre estomac donc on commence juste au milieu puis on va très très légèrement un peu sur la gauche et nous allons décider que nous laissons la nature faire son travail que nous n'avons pas besoin de tout contrôler et que si nous nous comportons d'une façon normale l'estomac il est fait pour digérer donc bien sûr à Noël on s'aidera un petit peu avec quelques pratiques particulières mais là pour l'instant on ne fait pas tous les jours des festins donc on peut faire confiance à notre estomac et si on a des chagrins ben confions ces chagrins à la faculté de digestion que nous avons naturellement ensuite on va se redresser secouer nos mains placez les mains sur le à nouveau sur l'estomac appuyez dessus en rentrant le ventre donc particulièrement la partie du ventre entre le nombril et le venus sternum tout en expirant un RHO qui va libérer tout ce que nous avons massé et déplacé donc en même temps veillons à serrer les basses côtes RHO 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 rentrons bien le ventre serrons le périnée montons les muscles abdominaux internes en dessous pour masser de tous les côtés RHO et appuyons avec la main RHO RHO respirons tranquillement imaginons chaque fois que nous allons faire ce RHO encore deux fois que nous sortons une lumière boueuse un jaune sale qui représente tous nos soucis tous nos désirs de contrôle toutes nos difficultés à coïncider avec l'instant présent et ce qui cristallise nos peines et ce qui nous empêche d'être amoureux de nous Deuxième fois on va faire ça inspirons inspirons et en effet poussons même nos mains qui sont toujours sur l'estomac poussons les mains s'il y a un mouvement sous nos mains avec l'inspire c'est qu'il y a un mouvement aussi au niveau de l'estomac qui est massé et expirons rétractons tout montons l'anus périnée et tous les muscles je pense qu'on a bien expiré cette lumière un peu boueuse inspirons un beau jaune la confiance dans l'univers et amenons-le à l'estomac et nous nous aidons ainsi par la digestion à ne pas ressasser des pensées négatives ou des apitoiements poussons jusqu'à ce que nous n'ayons plus de souffle du tout à nouveau inspirons détachons nos mains de l'estomac secouler un petit peu et on va simplement se bercer de droite à gauche bouger doucement nos mains de droite à gauche et amener tout l'amour de l'univers une belle couleur belle couleur jaune de l'été indien de l'intersaison la terre ne se fait pas de soucis pour faire pousser ou pas ça pousse ou ça pousse pas la terre est dans l'instant qui passe très gentiment on continue à laisser notre désir de contrôler les choses de les garder à la laisser se guérir par la confiance du présent et maintenant nous allons attraper avec notre main gauche le poignet droit et on va monter deux disons trois travers de doigts au milieu deux ou trois travers de doigts c'est une zone qu'il nous faut trouver et exactement au milieu entre les tendons en appuyant bien fermement il y a un endroit où on va sentir que c'est comme si ça créait une sorte de paralysie ça fait un petit peu mal bien sûr c'est toujours comme ça quand c'est bloqué et ça crée comme une sorte de paralysie d'impression de paralysie dans la main et ça c'est un point important du maître du coeur qui fait que lorsque notre péricarde est tout coincé nous ne pouvons plus avoir d'estime de nous parce que notre coeur n'a plus la place énergétique de s'épanouir et donc avec la pulpe du pouce ou avec le bout du pouce un autre doigt si vous voulez c'est maçon touillon et en même temps appelons à nous l'amour de l'univers pour nous si nous avons réussi à lâcher un petit peu prise l'amour que nous nous portons va pouvoir se répandre et se renforcer maintenant une fois on va pomper on appuie et on lâche et en même temps nous allons faire le son à que nous allons offrir à notre coeur comme pour réconforter le coeur et toute son enveloppe lorsqu'on aime on est patient envers l'autre on est indulgent et on est surtout très heureux d'être avec lui ou elle et la joie d'être avec cet être nous envahit ben imaginons nous que nous sommes cette personne là prenons cette conscience que nous sommes avec nous soyons indulgents envers nous offrons nous la joie d'être ensemble nous même avec nous même changeons de main et faisons pareil de l'autre côté donc on prend deux à trois travers de doigts on cherche au milieu là entre les tendons et on commence à appuyer sur ce point touiller masser faire le son à et sourire au coeur en même temps pour le détendre et non seulement à notre coeur physique mais à toutes les strates de notre coeur c'est à dire tous les organes qui ils sont rélués et toutes les couches externes ce rayonnement extérieur de notre coeur et lorsque on n'est avec quelqu'un qu'on aime et ben on a envie de lui dire des choses gentilles faisons nous même disons nous toutes les choses les plus gentilles et si on les trouve pas ben inventons les si on se trouve rien si on ne trouve pas grâce à nos yeux et ben inventons nous pouvons les dire à haute voix je vous l'épargne mais vous pouvez le dire à haute voix maçon pompons en appuyant et en lâchant alors pour les taoïstes l'amour n'est pas un sentiment mais pas une émotion en tout cas c'est une qualité d'énergie qui émane de du scène de la réalité avant la matière et qui remplit l'univers et le maintient avec la lumière donc c'est ce qu'on appelle le chi ainsi nous aimer nous-mêmes et tomber amoureux de nous c'est nous rendre la capacité d'accueillir et de rayonner le chi pour être en pleine santé donc mettons nos mains l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre maintenant et sourions peut-être on peut les secouer d'abord pour faire descendre jusqu'au bout des doigts ce que nous avons débloqué dans l'avant-bras et puis plaçons ensuite les mains tranquillement et observons notre coeur rempli d'amour et comme cet amour est une énergie il n'y a absolument aucune barrière entre notre coeur et le chi qui le remplit la flamme légère qui le caractérise et l'univers et tout nos plantes les arbres les astres les éléments l'air la terre l'eau et le feu tout tout nous dit je t'aime et nous permettre de tomber à nouveau à nos amoureux de nous nous valider sourions nous et cherchant un instant pas trop longtemps cherchant un domaine où nous nous validons pas un domaine où nous ne sommes pas amoureux de nous et aussitôt comme si on était en train de retourner une crêpe modifions cet état et bien soyons amoureux même de cette faiblesse soyons patients envers nous-mêmes faisons nous confiance tirer l'estomac et tout ça c'est bien beau mais si nous n'avons pas suffisamment d'énergie vitale pour garder cet élan du coeur et bien on va le perdre alors en dernier lieu nous allons simplement stimuler le point des reins qu'on trouve si on va chercher la dernière côte flottante lorsqu'on va chercher la dernière côte flottante il y a un moment où elle s'arrête elle est bien sur le côté elle ne va pas très loin à la dernière côte flottante elle n'est pas très loin des hanches de la taille et là sur ce dernier point on va au bout de la côte flottante et on amène nos pouces sur ce point il est bien possible que ce soit un point qui soit douloureux alors ça veut dire que nos reins ont besoin de soutien les reins c'est l'énergie héréditaire c'est notre essence vitale et c'est la batterie du corps donc on va recharger nos batteries très doucement en appuyant juste ce qu'il faut pour sentir une petite gêne éventuellement sentir qu'on est dessus et on va faire comme tout à l'heure on va appuyer, lâcher, touiller et en même temps on va faire le son des reins pour les remplir d'énergie pour les aider et le son des reins c'est vocal ou pas vocal sub vocal laissons le coeur se détendre et laisser descendre la sa chaleur se répandre jusque dans les reins à l'arrière en fait ils sont à peu près entre ces points que nous massons et sourions leur tout ce qu'ils nous ont aidés à vivre à traverser toute leur énergie remercions-la remercions les reins et soyons amoureux de nos réussites comme de nos échecs voyons-nous avec les yeux indulgents de l'extérieur et en même temps des yeux objectifs souvent on se dévalorise à l'excès ben peut-être que nous méritons d'être amoureux de nous-mêmes et peut-être que nous ne le méritons pas tout à fait mais on s'en fout parce que le coeur ne regarde pas au mérite inspirons par l'arrière des poumons de façon à bien faire bouger le diaphragme à l'arrière du dos vers le dos et amasser les reins qui sont à l'arrière tout en continuant à stimuler doucement dans un sens ou dans l'autre ce point qui est parfois douloureux ce qui bloque le rincer et le traumatisme mais lorsque l'on ne s'aime pas lorsqu'on est désaimé par autrui alors ça fait un traumatisme après si on rajoute la peur que ça dure toute la vie ça fait encore souffrir et fatiguer le rein donc changeons aussitôt notre optique notre façon de vivre et faisons confiance à l'univers en lui remettant notre cas à partir du centre de nous on va lâcher secouer en particulier le pouce placer nos mains à nouveau sur le ventre juste au niveau du nombril en pensant que nos mains vont réchauffer jusqu'aux reins et sourire à nos reins remercier de nous donner l'énergie dont nous avons besoin quand les lumières durent moins longtemps que la nuit nous sentons nos pieds nous sentons le plancher pelvien nous sentons que nous sommes bien incarnés remercions-nous renouons avec notre force interne cherchons à nous souvenir de moments où nous avons été fatigués et où nous avons su trouver en nous le deuxième souffle par exemple si nous avons fait du sport et que nous avons réussi à nous dépasser ou si nous avions des épreuves et que nous avons trouvé en nous l'énergie pour les traverser ou simplement lorsque la vie nous a bien fatigués et qu'il fallait quand même assumer la fin de la journée ou les enfants malades ou que sais-je et que nous avons su le faire et que nous avons su le faire soyons amoureux de nos qualités comme de nos défauts sentons pulser le sang dans nos veines ou imaginons-le qui se promènent et pour terminer plaçons notre attention dans les organes sexuels et habitons-les c'est l'instant c'est l'emplacement de la création la créativité et avec tout l'amour que nous avons retrouvé pour nous toute la tranquillité toute la force sourions et détendons cette zone éclairons-la éclairons-la en inspirant la lumière depuis le sommet de la tête et le troisième oeil en la faisant descendre là ou alors en imaginant que nous puisons l'énergie de la terre en serrant très légèrement les orteils dans le sol pour aspirer l'énergie par la terre et en serrant légèrement les portes du bas du plancher pelvien pour nourrir pour nourrir les ovaires l'utérus les testicules la prostate et les inviter à pulser avec la vie à respirer avec l'univers avoir confiance et demeurons ainsi tout le temps qui nous plaira merci à bientôt